trop triste je pensais tiens télia comment te dire salut à tous bienvenue dans cette revue pour le dernier épisode de maîtresse d'un homme marié qu'on attendait tous avec impatience voilà ça y est c'est la fin de la saison donc maintenant c'est un peu plus clair parce que dans la bande annonce ils avaient dit fin de la série du coup on se disait c'est vraiment la fin de la série donc voilà maintenant on sait que c'est la fin de la saison exactement parce que franchement Sylvia ça pouvait pas se finir maintenant c'est une série que les gens apprécient tellement dans le monde entier ça serait vraiment dommage de faire une seule saison pour une série qui a une aussi grande ampleur voilà c'est ça en fait et désolé aussi pour notre meet up qu'on a dû annuler parce que Marodi a posté l'épisode trop tard il était 4 heures du matin ici d'abord ils ont annoncé minuit moi j'étais là bon vas-y minuit allez il fait 2 heures du matin ici au final 2 heures du matin toujours rien bah ouais on a l'épisode à 4 heures du matin quand même Marodi c'était trop là c'était trop là en tout cas quand ils avaient dit minuit là moi je me suis dit bon allez salut toi t'es partie de coucher ah ouais parce que là c'était trop tu vois en plus ouais je trouve ça un peu pas professionnel parce que quand même ils ont dit minuit et ils finissent par poster 2 heures plus tard donc voilà c'était un peu dommage mais bon à la fin on a eu un épisode un peu plus long donc ça ça fait plus un peu plus long donc heureusement et puis même Sylvain je te rejoins encore sur ça parce que il y a dans une de tes vidéos tu proposais justement de poster de publier en fait la série une seule fois par semaine par semaine je pense que c'est vraiment mieux parce que les 2 fois par semaine ça m'a l'air vraiment compliqué pour eux au final ils se pressent est-ce qu'ils nous présentent vraiment quelque chose à la hauteur de ce qu'ils auraient pu nous présenter s'ils avaient fait une seule fois par semaine parce que là on voit que les vidéos sont quand même tournées la veille au soir pourquoi ne pas mettre les épisodes une fois par semaine comme ça ils ont le temps de bien préparer et puis de préparer aussi les sous-titres pour l'audience internationale qui n'arrête pas de réclamer les sous-titres c'est ça c'est ça on a je peux dire même au moins même si je parle voilà on a l'impression que Marodi TV ne le considère pas voilà c'est ça c'est un peu dommage ça c'est un peu dommage parce que c'est quand même on est quand même un grand public quoi sur cette série donc prenez quand même ça en compte pour la deuxième saison ou pour d'autres séries comme Golden aussi enfin voilà faites quand même des efforts sur son côté là s'il vous plaît please donc une fois par semaine avec les sous-titres ce serait le top largement au Marodi exactement parce qu'en plus Sylvia je ne sais pas si les gens ont suivi lorsque tu proposais aussi de mettre cette série sur Netflix oui et voilà déjà le fait de mettre des sous-titres ça permettra aux gens enfin ça permettra de ramener en fait plus de public voilà c'est ça que tout le monde puisse suivre cette série bien sûr moi parfois j'ai des copines qui me disent ah tu peux me traduire cette partie de la série j'ai pas compris est-ce que tu peux me... voilà c'est ça c'est dommage parce que un million de vues tous les jours ou tous les deux jours pour une vidéo c'est pas négligeable donc faut vraiment continuer à faire ça bien et Netflix voilà quoi vous allez avoir des propositions avec Netflix et rendre la série encore plus internationale ce qui est le top pour vous bien sûr bah oui quand même parce que là jusqu'ici on voit des séries nigériens bah oui ganaïens voilà non sur Netflix il y a des films nigériens, ganaïens pourquoi pas sénégalais bah oui pourquoi pas sénégalais bah oui quand même parce que c'est des bonnes productions il ne faut pas se mentir les acteurs sont top les productions en fait c'est bien fait exactement donc voilà quoi il ne faut pas que ça reste que sur YouTube allez maintenant on va commencer la revue détaillée de cet épisode déjà on va commencer par le commencement donc le générique ANDA ENFIN on l'a vu hé il m'a manqué il m'a tellement manqué ce générique oh la la c'est vraiment dommage d'avoir enlevé ce générique oui pour mettre à la place des publicités bah ouais franchement c'est voilà c'est en fait une série et le c'est le symbole en fait bah c'est le symbole ça doit être là c'est comme je suis désolée j'ai pas envie de comparer mais c'est comme Game of Thrones moi bah ouais j'ai avancé jamais le générique de Game of Thrones c'est là c'est ancré dès que tu le rentends tu dis ah c'est bon je vais prendre les pop-corns je m'apprête là merci donc là le générique c'est important faut pas l'avancer faut pas l'enlever pour mettre des publicités là vraiment de voir le générique j'étais là ah oui enfin c'est revenu la chanson elle est belle le générique est vraiment bien fait j'apprécie donc faut pas négliger ça d'ailleurs j'ai fait une analyse du générique que je t'invite à aller voir je vais mettre ça dans la barre de description ou bien en haut comme d'habitude donc dans la première scène on voit Marème qui s'apprête à aller combat ultra amide là ça y est elle était en mode échauffement je pense qu'elle était en train de combattre ses démons aussi plus amide ils faisaient des saltos là aussi là en mode ils viennent de l'armée donc ouais je me suis dit ah ouais eux là ils vont s'entretuer qu'est-ce qui va se passer c'était le suspense c'était vraiment le suspense et puis on voit que Marème elle comme tu as dit elle se croit dans un ring là un petit peu au départ mais elle finit à terre donc ça montre quand même qu'elle est vraiment abattue à ce moment là qu'elle le sera peut-être pour un petit moment alors qu'Amide comme tu as dit on le voit avec ses saltos il est là il se relève le combattant vraiment qui a gagné la bataille voilà c'est ça l'épisode se poursuit par Lala qui est heureuse parce qu'elle est enceinte de nouveau donc elle va avoir un autre enfant et on voit que malgré tout ça c'est démon la honte toujours donc est-ce que c'est Lala qui a publié les photos de Marème sur les réseaux sociaux est-ce que c'est Philly moi je pense que c'est Lala parce que vu la suite après on voit très bien qu'elle est marquée par les remords et les regrets elle est pas bien et puis on voit aussi dans la scène où elle découvre où elle entend Marème qui crie pourquoi j'ai pas d'enfant moi faut que j'ai un enfant à l'hôpital voilà il y a son démon son démon ou son ange parce que cette fois-ci le deuxième la deuxième Lala délivre la bonne parole elle lui dit voilà t'aurais pu patienter tu vois t'aurais pu attendre en gros on comprend que c'est L en fait je pense qui a publié les photos les vidéos voilà de Marème dans cet épisode aussi c'est la première fois depuis le début de cette série qu'on voit les cinq femmes réunies sauf Dior donc apparemment Dior est rentrée au village c'est dommage qu'elle finisse comme ça mais sa mère elle est venue la chercher non mais même ce qui m'énerve encore plus c'est que pour moi Dior n'a pas eu ce qu'elle méritait c'est ça je suis vraiment restée sur ma faim concernant Dior je suis désolée qu'elle rentre comme ça au village d'accord attendez attendez on va se calmer ici parce que bon elle est quand même mariée de force oui j'avoue c'est un sujet quand même assez plus versant elle est mariée de force c'est vrai voilà en plus mais on n'a pas en fait on est restée sur notre faim parce qu'on connait pas son passé du coup ça nous c'est presque comme il arrive encore un truc en fait elle a quand même frappé Amina tu vois c'est pas assez elle est rentrée on n'a jamais vu son village ça se trouve son village c'est un bête de village elle est bien là il est riche elle est là elle est mariée de force un riche on ne sait pas tu vois non mais voilà tout ça pour dire que certes on est contre le mariage forcé bien sûr mais elle a pas eu ce qu'elle méritait oui elle a vraiment pas eu ce qu'elle méritait et ça je trouve ça justement je trouve de toute façon moi je trouve que l'avant dernier épisode était trop bâclé oui qu'on se dise la vérité pour moi il y avait des scènes qui n'avaient rien à faire ici un peu brouillon quoi je suis désolée du terme c'était un peu brouillon pour moi mais voilà ce dernier épisode est à la hauteur on peut dire oui voilà c'était vraiment ça rattrape en fait on dirait qu'ils ont voulu mettre le meilleur pour la fin exactement voilà c'est ça donc les cinq femmes sont réunies pour une fois comme on le disait mais en fait on n'a pas très bien compris cette réunion parce que comme tu le disais Antha mamie était là au milieu mais on aurait dit qu'elle est toute seule voilà un fantôme un fantôme moi pour moi dans cet épisode mamie c'était un fantôme je me demande même si elle n'est pas vraiment morte morte parce qu'elle était toute seule elle sort de l'hôpital personne ne peut la tenir elle regarde toute gauche à droite il n'y a personne quand elle se retrouve là toute assise mamie personne ne la calcule personne ne la regarde d'ailleurs cette scène moi j'aurais préféré justement qu'il n'y ait pas ce cas là entre Marème et entre Marème et Jalika et en fait j'aurais préféré que cette scène elle soit comme si elles sont là mais qu'elle ne se voit pas en fait je ne sais pas comment expliquer ça tu vois Raki elle était là elle était heureuse on avait l'impression justement qu'elle était dans sa petite bulle et qu'elle ne voyait personne mais le problème est que Raki normalement elle connaît Marème exactement elles se sont déjà parlées elles se sont déjà vues donc à ce moment là tu vois qu'elle n'est pas bien enfin je ne sais pas c'était un peu weird c'était bizarre bon ensuite on a la scène où Marème découvre avec le médecin qu'elle ne peut pas avoir d'enfant ou en tout cas que ça sera difficile pour elle de concevoir bon d'accord déjà c'est très dur pour Marème moi j'étais vraiment mal dans cette scène pour elle j'étais vraiment triste pour elle mais comme on l'a dit depuis le début en plus on savait à partir de quand la chute de Marème avait arrivé on l'a dit depuis le début d'ailleurs c'est super pour ceux qui n'auraient pas regardé justement la vidéo de l'analyse sur le générique tu l'avais très bien précisé en analysant le fait que Marème descendait des escaliers cela signifiait qu'elle allait chuter oui tu l'as dit tu l'avais dit ouais ouais tu l'avais dit ouais tu l'avais dit oui donc si tu n'as pas regardé le générique je vais te le mettre aussi ok voilà c'est le beau de le faire on voit aussi que Marème elle compte sur cet enfant pour pouvoir sauver son mariage elle lui dit elle-même il faut que je tombe enceinte pour pouvoir sauver mon mariage on se demande pourquoi parce que d'un côté on se dit que Cher a déjà un enfant et puis voilà c'est pas comme si il souhaitait absolument avoir un enfant avec elle après on peut aussi supposer que c'est parce que dans l'islam normalement on ne peut pas divorcer d'une femme qui est enceinte donc c'est peut-être dans ce sens qu'elle dit que ça va sauver son mariage son mariage voilà exactement du coup maintenant elle craint pour son mariage parce qu'elle n'est pas tombée enceinte elle sait qu'il pourrait la quitter facilement ah oui elle est carrément foutue aucun espoir bah ouais d'ailleurs on voit que sa belle-mère et Biram la mettent à la porte mais royalement après avoir découvert les vidéos d'elle donc sur les réseaux sociaux mais c'est pas à eux de faire ça bah ouais déjà quel droit ils ont de mettre Marème à la porte voilà c'est ça ça montre que la famille de Cher en tout cas la mère elle est trop impliquée dans ce mariage c'est beaucoup trop c'est à son fils de prendre ses décisions il n'a même pas eu le temps de venir discuter avec elle qu'ils l'ont déjà mis à la porte c'est ça c'est n'importe quoi et je pense que ça arrive peut-être dans la vraie vie mais c'est trop parfois c'est vrai que les belles-mères s'impliquent trop on veut trop dans le couple voilà dans le couple alors que voilà c'est le mari qui doit avoir cette décision c'est pas c'est pas sa mère quand même c'est en plus Biram qui lui met des coups de pied en toi Biram t'as pas honte de faire ça à ta soeur franchement c'est lâché c'est lâché c'est dit vas-y la dernière fois tu m'as fait ça voilà quand on était petit tu m'as fait ça quand on était petit et pendant ce temps Lala était dans la chambre en train de culpabiliser là mais moi à un moment comme j'avais pas encore compris c'est Anta qui m'a expliqué après j'ai cru que Lala allait sortir de la chambre et dire non la chassez pas enfin être vouloir arranger des choses voilà arranger des choses mais là finalement Lala nous laisse une image négative quand même alors que voilà c'est une grande dame quoi à la base exactement à la base c'est une grande dame respectueuse tout ça après on peut dire aussi que les deux côtés que ce soit Lala ou Marem elles ont mal géré leurs émotions déjà Philly et Hamza n'avaient rien à faire dans ce village au final elles n'ont apporté que des problèmes à Marem et à Lala elles n'ont rien arrangé elles n'ont jamais arrangé quoi que ce soit elles étaient là plus pour influencer dans le mauvais sens parce que c'est Philly qui a poussé Lala à publier les photos les meilleurs amis des fois n'ont rien à faire dans ton mariage des fois il faut garder ça entre vous exactement surtout qu'au final Hamza elle n'est pas mariée c'est ça elle ne peut pas comprendre elle ne peut pas comprendre ce que ça fait d'être mal certaines personnes disent parfois qu'il ne faut pas traîner avec une femme qui n'est pas mariée mais bon je ne suis pas très d'accord j'aurais plus d'amis si je te dirais ça je ne suis pas vraiment d'accord sur ça mais voilà dans le cas de Lala et de Marem je dirais qu'il ne faut pas parce que certaines personnes n'apportent que des problèmes mais jamais de solution c'est ça et on voit que le personnage de Marem elle prend vraiment un coup elle prend vraiment un coup et après voilà moi c'est vrai que Marem elle a fait des erreurs dans le passé qu'elle a pu blesser certaines personnes comme Lala mais est-ce qu'elle méritait tout ça au final en fait là c'est gros quand même on découvre qu'elle était peut-être prostituée qu'elle a eu faim je ne sais pas c'est quand même assez c'est trop dur moi je pense que c'est trop dur la fin là pour Marem tout ce qui lui arrive c'est trop gros elle ne mérite pas vraiment en fait on est un peu partagé en fait avec ce personnage c'est ça on ne sait pas il y en a qui ne l'aiment pas parce que parfois à cause de tout ce qu'elle a fait à Lala etc mais d'un côté on l'apprécie parce qu'on sait qu'elle a un bon fond au final et du coup voilà on est partagé ça fait mal est-ce qu'elle méritait vraiment cette punition qui la pousse carrément à quitter le pays carrément donc où est-ce que tu penses qu'elle va là en France en France moi je pense qu'elle va en France c'est vrai on t'attend viens on l'a dit 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 donc voilà je pense qu'elle va en France et après peut-être dans la saison 2 elle reviendra oui c'est sûr pour Mangeard je ne sais pas non oui en tout cas c'est sûr qu'elle va revenir il faut qu'elle revienne il le faut en fait bah ouais c'est même pas ça parce qu'il le faut entre Jalika qui est en concert Marem qui part et Bakary Sanya qui meurt c'est des gros personnages qu'on perd là tu vois donc j'ai un peu peur pour la série même si j'aime bien le fait qu'ils ont rajouté des nouveaux personnages pendant les flashbacks là c'est intéressant de voir d'autres personnages mais on s'est habitué à ces gros acteurs ces grands acteurs là donc Marodi ne faites pas mourir Jalika s'il vous plaît d'ailleurs en parlant de ça on sait que le cancer c'est vraiment un sujet grave la pauvre Jalika elle joue très bien ce rôle franchement elle a bien joué cet épisode nous a incité aussi à ne pas négliger notre santé n'hésitons pas à aller consulter les médecins tout le temps tout le temps parfois on a tendance à négliger à se dire de toute façon si on est pas si on tombe pas malade par exemple on n'a pas un rhume ou une petite grippe c'est que ça va alors que non il se passe des choses dans notre corps on ne voit pas l'intérieur de notre corps c'est comme ça donc il faut aller consulter c'est important faire des wellness check tout le temps il faut aller faire ça exactement et puis voilà après bon maintenant le fait que Jalika justement tombe malade et le cancer on s'attend à l'avoir peut-être mourir mourir mais bon même si quand même le cancer c'est une maladie qui se soigne comme l'a dit le médecin dans la série mais voilà je trouve que Jalika dans sa vie en fait elle a eu que des malheurs oui c'est ça ça n'a pas eu de répit pas une seule fois pas une seule fois son mari la battait elle rencontre quelqu'un d'autre la famille du mec ne l'aime pas maintenant elle a le cancer et tu as oublié Georre qui l'a trahi sa meilleure amie l'a trahi oh my goodness Jalika Yako disent les Ivoir Yako Yako ma chérie Yako et voilà justement encore Sylvia on voit que Jalika dans cette scène donc elle a peur pour ses enfants mais elle mentionne plus Amina que son fils qui quand même est plus petit bah oui et mérite plus d'attention plus d'attention quand même il a quoi deux ans trois ans je sais pas c'est quand même là elle dit j'ai deux enfants mes enfants et après elle dit Amina a besoin de moi ma fille a besoin de moi nanana c'est bizarre je sais pas si c'est du fait qu'on n'a pas trop impliqué le deuxième enfant dans cette série que Jalika on arrive à l'oublier je sais pas mais c'est vrai c'est psychologique je sais pas ils veulent plus mettre le doigt sur le fait que la petite Amina a des problèmes oui et donc elle doit être suivie peut-être mais il faut pas négliger le petit garçon bah oui il y a une scène justement où on a Jalika avec Amina c'était l'occasion de mettre aussi le petit garçon à côté justement c'est deux enfants elle a deux enfants elle en a pas qu'un un tonnerre ça bat sur la joie de Maki quand Jalika l'annonce qu'elle a un cancer le pauvre j'ai vraiment eu de la peine pour lui moi aussi parce qu'il est vraiment on voit qu'il est un rôle de Jalika franchement ça fait mal parce que j'y croyais au final un tonnerre ça bat sur eux comme tu dis non vraiment ça m'a fondu le coeur vraiment de toute façon ce dernier épisode est plein de c'était très tragique très tragique merci c'était tragédie sur tragédie voilà trop triste je suis sûre que t'as lâché une larme toi aussi on peut imaginer que par la suite Maki va alors je sais pas toi tu penses qu'il va rester avec Jalika quand même j'ai l'impression qu'il l'aime vraiment tu vois malgré ses parents s'il peut tourner le doigt à ses parents je pense qu'il peut rester quand même malgré la maladie oui oui j'espère qu'après il va pas s'arranger et finir par épouser une deuxième fois ou un truc comme ça voilà parce que quand même donc concernant le flashback qu'ils ont fait par rapport aux parents les mères la mère de Raki et la mère de Cher c'était pas très très clair mais on comprend que Cher est bien le frère de Raki voilà de Raki oui et pendant l'accident qui a tué leur père Cher et Raki on voit qu'il y avait donc le papa la mère de Raki qui était enceinte à ce moment là et derrière on suppose que c'était Biram qui demande à son père à un moment donné papa qui est cette femme quoi donc ils font cet accident donc ce que je n'ai pas compris c'est qu'on a fait croire à Biram qu'il était l'auteur de l'accident de son père qu'il a tué son père qu'il a tué son père donc si c'est à cet âge là je suis désolée un enfant est incapable de tuer son père il avait quel âge là à l'époque 8 ans il en est 8-10 voilà moi quand il disait ça je pensais qu'il était déjà grand et c'était à cause de son alcoolisme exactement qu'il a fait un accident et que son père en est mort alors que là on découvre toute autre chose donc on ne comprend pas comment on a pu faire croire à Biram que c'est lui la cause de la mort de son père c'est encore flou là c'est pas clair pas du tout et la scène où Jalika parle de sa maladie à Biram trop triste je pensais dire comment te dire non franchement je j'arrive c'est que j'ai l'arme vas-y à toutes mais bon on a fini de pleurer non vraiment c'était trop triste franchement j'avais mal j'avais mal mais jusqu'au bout surtout Biram Biram ce grand acteur oui il joue bien il joue bien Jalika mon parent n'aime pas non vraiment à moi je voulais même qu'ils se remettent ensemble tellement c'était émotionnel ça montre qu'ils ont vraiment bien joué leur rôle au point où on a envie de les revoir ensemble voilà qu'ils se soutiennent c'était trop franchement c'était rempli d'émotions c'était beau j'ai juste adoré cette scène vraiment ça m'a touchée et voilà c'est ça le rôle d'un vrai acteur c'est de transmettre les émotions c'est ça et là vous nous l'avez vraiment bien transmis donc chapeau à vous voilà et d'ailleurs on se demande qu'est-ce que va devenir Biram parce que maintenant Dior est parti son amour son amour Jalika va mourir ça va être ou s'il n'aura que ses yeux pour pleurer voilà c'est ça ensuite il y a la scène où notre couple préféré donc Raki et Moustapha se marient donc on voit Moustapha en mode déclaration d'amour mais dans cette scène il y a eu des petits indices en regardant cette scène on a vu qu'en fait ils n'allaient pas se marier tout de suite parce que quand Moustapha faisait sa déclaration dans la logique des choses en fait il y aurait eu une transition directement dans le mariage on les aurait vus en train de se marier mais on voit qu'il continue toujours à faire son monologue et Raki elle m'a trop vénère la meuf elle sort pour aller toujours de ton mariage t'es bien habillée t'as pas envie de te marier et qu'est-ce que tu fais tu rejoins Bakary bah ouais tu te laisses embarquer dans une aventure je sais pas en fait ce qu'elle cherchait à savoir la vérité sur son père parce que sa mère lui avait pas tout dit qu'est-ce qu'elle est allée chercher alors à l'hôpital c'était pas des ADN enfin des... c'est vrai mais ça c'est... d'ailleurs si vous avez compris dites nous parce que moi je sais pas ce qu'elle est allée chercher comme résultat je sais pas je me suis dit est-ce qu'elle est enceinte ou bien est-ce que Marodi voulait juste que tout le monde soit dans le même endroit j'ai pas compris ce qu'elle allait chercher c'était quoi ses résultats tu vois donc enfin bref on retourne vers la scène entre Raki et Bakari il l'embarque donc dans une aventure et puis essaye de lui raconter l'histoire de son père en fait il lui explique donc l'histoire de son père comme ça t'as bien compris et à la fin il lui dit bon bah après toutes ces révélations je mérite quand même une petite récompense comment ça une récompense ? est-ce que ça se trouve c'est même lui l'auteur du viol bah oui parce qu'il lui a... bon d'après ce qu'il lui a expliqué c'est pas lui qui l'a violé c'est une autre personne et sa mère la mère de Raki aurait tué le violeur de Raki son père adoptif serait parti en prison pour protéger sa mère donc en voulant avoir sa récompense en voulant la toucher Raki n'a pas supporté ça lui a fait revivre son viol et elle a pris une grosse pierre et a abattu Bakari mais Bakari il aurait pu se défendre quand même c'était peut-être qu'il a été choqué c'est vrai d'avouer le premier coup je pense qu'il ne s'y attendait pas et là elle est forte j'avoue parce qu'on sait que Raki c'est un garçon manqué depuis le début on a vu elle a de la force en tout cas mais là cette scène elle m'a ça m'a traumatisé un peu je ne m'attendais pas du tout à ça c'est ça le sang rouge sur la robe blanche c'était énorme d'ailleurs bravo cette scène j'ai kiffé j'étais vraiment là non elle n'a pas fait ça c'était vraiment fort en émotion mais ça m'a rappelé quand Jalika disait à son père j'espère que ta mort sera lente et douloureuse c'est ça donc elle a vu ce qu'il méritait mais quand même j'ai de la peine de voir mourir ce personnage je ne sais pas pourquoi mais je voulais qu'il reste encore parce que c'est un bon acteur mais ouais c'est un bon acteur trop bien il est super vraiment tout est dans son son expression merci merci il incarne bien le rôle voilà il pourrait même être muet c'est ça ça serait pareil parce que son visage dit tout voilà je trouve ça dommage de sortir un personnage comme Bakary surtout que on a longtemps eu des doutes sur lui au final là je ne sais pas vraiment qui est Bakary oui et on ne sait toujours pas qui a violé Raki on ne sait toujours pas vraiment qui a violé Raki Bakary voulait l'argent de la société il avait enfin je ne sais pas il y a eu d'autres mystères en fait il y a encore des mystères sur ce personnage qui ne sont pas résolus et s'il meurt comme ça et que durant la saison 2 on ne parle plus du tout de Bakary oui il y aura toujours un mystère voilà donc il faut que Bakary aille à l'hôpital ok voilà ne meurt pas écrivez ça là Bakary va à l'hôpital et guérie de ses blessures je pense qu'on va devenir scénariste bientôt qu'est-ce que tu en penses ok il va à l'hôpital il ne meurt pas et mamie 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 on en parle de mamie mamie ce fantôme mamie c'est à ton âme parce que je pense que ma vie est morte je ne sais pas mamie mamie elle est où ? c'est un personnage quand même bah ouais franchement moi je la kiffe j'aime tout ce personnage tu vois elle mérite franchement elle mérite le bonheur mamie malgré tout ce qu'elle a subi après tout ce qu'elle a subi elle mérite le bonheur alors mamie va-t-elle se transformer durant la saison 2 elle va peut-être devenir une sorcière du fait de bah de tout ça en fait tout ce qui lui arrive peut-être que ça lui fera tellement mal au coeur c'est ça elle va se transformer mais qu'elle sera carrément une autre personne j'avoue parce que la façon dont elle a regardé ma rem là à un moment c'était en mode ah ça cause de toi oui 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 on va voir peut-être que tout ce manque de soutien et manque de confiance en elle va se transformer en haine va se transformer en haine exactement on verra bien donc qu'est-ce que Marodi nous réserve pour la saison 2 si t'as des indices dis-nous tout dans les commentaires ok est-ce qu'il y aura des nouveaux personnages est-ce que Bakary va revenir d'entre les morts est-ce que ma reine surtout sera toujours le personnage clé de la saison 2 je pense que oui j'espère quand même peut-être qu'ils vont mettre Jalika à la place je sais pas peut-être qu'ils vont mettre la vraie maîtresse parce que Chef disait que la vraie maîtresse n'était pas encore là encore arrivée oui dans son interview il nous a dit ça quand même donc peut-être après le départ de ma reine il va vouloir épouser quelqu'un d'autre mais bien sûr il a un problème mais ça c'est sûr parce que là Lala se croit dans son petit dossier en plus là zéro concurrence et ben non 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 t'inquiète pas qu'il y a une deuxième personne qui va arriver et ça sera peut-être Philly je suis désolée je reste persuadée que ça va être Philly parce qu'au final je me disais en fait pourquoi avant je me disais ça peut pas être Philly parce que en fait je supposais que Lala avait déjà assez souffert mais comme là c'est elle qui a causé le malheur de ma reine je pense que la situation va encore se retourner contre elle ou peut-être que Hamza va profiter du départ de ma reine peut-être que Hamza tout ça a fait exprès c'est ça et là elle lui achète un billet allez casse toi j'avoue tu vois elle a pleuré deux secondes là allez salut ta meilleure amie de tous les jours quand même tu lui as dit au revoir peut-être au final c'est pour prendre sa place c'est ça sait-on jamais ou alors c'est carrément un nouveau personnage qui va débarquer dans cette série et qui sera de nouveau la deuxième femme de Cher voilà bon alors si il y a des gens qui doutaient de l'amour de Cher pour ma reine vous avez votre réponse Cher est vraiment amoureux de sa ma reine malgré ce qu'elle a fait voilà les vidéos etc le fait qu'il parte à l'aéroport la chercher montre qu'il était prêt quand même à tout lui pardonner c'est un amour vraiment véritable solide entre les deux c'est ça c'est vrai mais on se pose la question aussi à savoir est-ce que Cher ne va pas en vouloir à ma reine d'être partie sans rien lui dire comme ça donc voilà toutes nos suppositions est-ce que Djalika va se raser la tête parce qu'elle a un cancer ce serait chaud quand même non mais c'est vrai je la vois bien quand même se raser la tête montrer qu'elle est dans la maladie qu'elle essaie de tenir debout et surtout qu'elle ne meurt pas à la fin c'est ça pour quand même donner de l'espoir exactement une personne qui souffre de ça hein qui souffre de cette maladie que Dieu nous préserve c'est ça donc nous voici à la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé j'espère que t'as apprécié aussi n'hésite pas à mettre un like si t'as aimé ou bien un dislike si t'as pas aimé hein c'est pas grave on prend tout donc voilà comme notre première tentative de meet-up a été un échec Antha et moi avons décidé de tenter une nouvelle voilà un nouveau meet-up donc samedi prochain on organise un meet-up à Paris donc si ça t'intéresse n'hésite pas à nous envoyer un message à sylvia sali talks arroba gmail.com exactement et ensuite nous te donnerons les instructions pour justement cette rencontre voilà cette fois c'est la bonne oui ça nous fera vraiment plaisir de te rencontrer faire connaissance surtout voilà comme l'a dit si bien n'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne c'est un encouragement on n'arrête pas de vous le dire mais on vous le répète abonnez-vous mettez-nous un like mettez-nous un commentaire pour qu'on puisse échanger dessus je sais pas si vous avez vu mais on lit beaucoup les commentaires on répond aux commentaires aussi donc voilà voilà abonnez-vous abonne-toi dès que tu ouvres cette vidéo si tu likes abonne-toi voilà comme ça tu profites aussi de nos vidéos de nos revues et on partage ensemble parce que c'est pas juste t'abonner pour t'abonner c'est t'abonner pour qu'on t'apporte quelque chose exactement si tu aimes nos revues si tu aimes nos analyses abonne-toi et commente surtout laisse tes commentaires pour qu'on puisse te répondre c'est ça c'est ça hein